Atlantic City, dans le New Jersey, aux Etats-Unis, en 2019, à la fin de la troisième semaine du mois de juin. L'été est là, et le mois avance doucement, les nuits se raccourcissent de quelques minutes, petit à petit. Et tardivement, dans la nuit de la fin de la troisième semaine de juin, les Nosferatu s'envoient des textos pour se donner rendez-vous. Pour une petite réunion familiale, du côté de Brigantine. Un immeuble abandonné, non loin des dunes et de la longue plage qui compose Brigantine. Nous allons aller sur place et retrouver les rats des goûts. Tard dans la nuit, le docteur Hyde, Big Jim, Troy et Robin se retrouvent, non loin de l'hôtel du Suncastle. Le docteur Hyde les reçoit. Il est entouré de ses servantes, une dizaine de mouettes qui tournoient autour de lui et qui se posent sur ses épaules ou sur sa tête ou à ses pieds. Big Jim, lui, est toujours avec son chapeau melon, son impair froissé et son cigario. Et Troy a dans une petite valisette qui sert à transporter un ordinateur portable, son matériel informatique en bandoulière et dans la main un smartphone qui l'utilise frénétiquement. Robin, elle, arrive de son côté avec son éternel compagnon, la chauve-souris accrochée à ses vêtements, Flynn. Tout le monde se salue, respectueusement. Vous vous appelez entre vous frères et sœurs de clan. Et ce soir, vous allez faire le point, partager les informations secrètes sur les activités du monde des ténèbres à Atlantic City. C'est d'abord Dr. Hyde qui prend la parole, car le plus âgé de la famille. Oui, bonsoir à tous. J'ai de mon côté infiltré le Borgata et plus précisément ses sous-sols. Et j'ai pu atteindre le niveau inférieur du Water Club. Et j'y ai retrouvé ce que l'on pensait des rumeurs ou des légendes. Il y a bien des captifs caïnites encagés dans les sous-sols du Borgata. L'avantage, c'est qu'il n'y a pas de caméra. L'inconvénient, c'est qu'il y a beaucoup de surveillants, des hommes armés, tatoués de la Bratva. Mais grâce à nos capacités, en camouflant un peu mon odeur, je savais qu'aucun d'entre eux ne pourrait jamais me voir. Les captifs, je les ai identifiés. Il s'agit d'Ashley, d'Eric Parker, et de Raven. Ensuite, Big Jim prend la parole. Voyons que Dr Hyde termine son information. Eh bien messieurs, de mon côté, j'ai commencé à enquêter sur demande de ma bande, sur la demande des Saviors. Et vous savez que l'enquête, c'est ma spécialité. J'ai enquêté du côté de l'attaque de la famille Harper. Et de ce soi-disant mystérieux personnage qui semblait avoir commandité cette attaque, et qui se faisait appeler Sam, d'après les informations d'Alec, les toutes dernières infos. J'ai découvert qu'il y avait eu des traces de douilles de munitions laissées sur place, qui correspondaient à des armes d'Europe de l'Est, du calibre souvent utilisé par la Bratva. Parallèlement à ça, Stan, l'enfant d'Akim, m'a demandé de jeter un œil et de me renseigner du côté de Samael. J'ai découvert qu'il s'était installé à Northfield. Il est entouré d'une véritable petite armée et dirige un réseau sur tout le district. Il est épaulé par des Russes. Troye se tourne vers toi, Robin, et t'invite à prendre la parole. De mon côté, en parlant de Stan et aussi de Joshua, ils sont venus nous voir il y a quelques nuits pour nous demander ce qu'on pensait faire à propos du Gang 200. Visiblement, il semblait vouloir que mon groupe puisse les assister pour les attaquer. et de mon côté, Corso, le chef des Bullshelters, pense essayer de les espionner avant de... aussi songer à aller s'attaquer comme Joshua m'allait demander. Pour l'instant, on a prévu de prendre contact avec eux, mais ce n'est pas encore fait. Et nous avons toujours Jade Guèbe avec nous dans notre refuge, mais elle est agitée. Je ne sais pas combien de temps encore on va la garder, mais on voudra intervenir avant qu'elle décide de partir et qu'elle nous cause des ennuis. Troïe te demande, il n'y a aucun moyen de la faire basculer dans le camp des Anarches. Elle pourrait, elle aussi, avoir son téléphone équipé du logiciel Irrespect. On peut essayer, mais disons qu'elle aime bien son petit confort et... Elle aime souvent aller à l'hôtel le soir. C'est pas très prudent. Elle risque de se faire remarquer. Très bien, dit Troïe. Je crois qu'il faut que je vous précise la situation d'Alec Harper. Il est actuellement retenu par le FBI et je crains qu'il ne soit empalé. Donc, après avoir révélé tout ce qu'il pouvait sur la situation, il a dû essayer de négocier sa libération. Mais le FBI le considère, comme nous tous, comme une menace, à tort ou à raison. Vous savez que j'utilise le logiciel Irrespect pour localiser tous les Anarches de la région. Et dernièrement, j'ai amélioré la sécurité du logiciel pour qu'il puisse s'auto-effacer, ou en tout cas pour qu'il puisse s'effacer de l'appareil dans lequel il est, si cet appareil devait tomber entre de mauvaises mains. De ce que j'ai entendu autour de l'appareil d'Alec Harper, le FBI tentait de percer la sécurité du logiciel de cryptage. J'ai donc lancé l'auto-effacement du logiciel et de tous les noms associés à notre réseau Anarches. Bien sûr, ce logiciel me permet d'entendre toutes les conversations autour de l'appareil. « Et donc, Big Jim... » « Ah, d'accord, donc... » « Tu dois être au courant que les Saviors préparent une rencontre avec Samael pour s'armer face aux problèmes de Macky et de la Lassombra. » « Effectivement, » répond Troy. Docteur Hyde se tourne vers l'assemblée des Radegou. « Concernant le gang de sang, il ne faut pas tout mélanger. » « Leur nom peut prêter à confusion. » « Mais ils ne font pas partie de la pègre, ce qui ronge cette ville. » « Le gang de sang peut devenir notre ennemi mortel. » « Je crois qu'ils réclament surtout une place parmi nous. » « Il serait dommage de ne pas profiter d'une telle opportunité. » « Je suis contre leur destruction. » « Car je me rappelle de l'avis de Doug. » « Et concernant Doug, il est actuellement retenu par les fondateurs du sanctuaire et son enfant. » « Ils ont trouvé un moyen de l'empêcher de partir malgré l'appel. » « Mais au prix de sa capacité à intervenir. » « Peut-être est-il empalé. Je ne pourrai pas le certifier. » « Avons-nous fait le tour ? » « En parlant de... » « La La Sondra. » « On l'a croisée il y a quelques nuits avec... » « Avec Needle. » « Et... » « Elle n'a pas été très tendre avec lui. » « J'ai dû aller récupérer avec l'un des membres... » « De mon groupe pour... » « Pour le ramener sur... » « Sur la Psycon. » « Il était vraiment dans un très mauvais état. » « Donc Troy te demande... » « Dois-je effacer son logiciel de son téléphone ? » « Est-il mort ? » « Non, il est en train de se remettre, mais il est vivant. » « Très bien. » « Robin va se rapprocher un peu de... » « De Hyde. » « Pour le parler encore un petit peu. » « Les trois t'écoutes attentivement. » « Concernant le gang de cendres... » « J'ai pas vraiment de grief contre eux. » « C'est juste que... » « Comme ils t'avaient capturé... » « J'étais pas sûre de ce que tu pensais... » « À leur égard, mais... » « Si tu n'es pas contre leur destruction... » « Moi non plus. » « Si tu es contre leur destruction... » « Moi non plus. » « Et concernant... » « La rencontre... » « Avec la Sombra... » « Est-ce que cela a permis... » « De connaître... » « Un de ses secrets... » « Une de ses faiblesses... » « Ou est-ce juste une rencontre... » « Qui a mal tourné... » « Et il faut passer à autre chose ? » « Visiblement, elle ne semble pas appréciée... » « Les lumières vivent... » « Mais... » « Je n'avais pas de quoi... » « De ce qu'il fallait sur moi pour... » « Pour la faire lâcher prise... » « Donc... » « Elle est très... » « Très puissante... » « Et... » « Les seules informations que je peux avoir... » « C'est... » « C'est celle que... » « C'est celle que... » « C'est celle que... » « C'est celle que Needle nous a donnée... » « Et... » « Aussi... » « Le miroir qu'on a pu récupérer dans lequel elle était enfermée... » « Mais... » « Pour l'instant, il est cassé... » « Et... » « C'est la... » « C'est la... » « C'est la sire de Needle qui... » « Qui est venue il y a quelque temps... » « Qui essaye... » « De recoller les morceaux... » « La sœur de Needle... » « La sire... » « La sire... » « La dame... » « Oui, la dame... » « La dame de Needle est... » « Ici... » « Et le miroir... » « A-t-il une utilité ? » « Il pourrait servir à... » « Réemprisonner la la sombra... » « Mais... » « Il faudrait qu'il soit réparé pour ça... » « Oui, tout le monde hoche de la tête... » « Suite à tes paroles... » « C'est vrai que j'ai failli connaître la mort ultime... » « En tout cas, c'est ce que j'ai cru... » « Quand les... » « Les enfants du crépuscule... » « M'ont capturé... » « Mais depuis... » « J'ai eu le temps de... » « Repenser à la situation... » « Et j'ai compris que... » « Ils ne voulaient pas ma destruction... » « Ils avaient besoin de... » « Notre vailleté... » « Ils s'en servent pour... » « La transformer en sang frais... » « C'est ce que j'ai entendu vous dire aussi... » « Ça serait bien utile... » « Troïe vous dit... » « Le gang de sang est associé... » « Et même... » « Oui, il est associé... » « Avec les fondateurs du sanctuaire... » « Ces derniers... » « En profitent pour... » « Avoir du sang frais... » « En grande quantité... » « Et rapidement... » « Je n'en sais pas de plus... » « Je sais bien sûr que... » « Parmi les fondateurs du sanctuaire... » « Daryl... » « Du clan des lunatiques... » « Qui... » « Aime... » « Étudier chimiquement... » « Tout type de sang... » « Et il... » « Il a l'air d'avoir trouvé un intérêt... » « À ce sang artificiel que peuvent créer... » « Les sang clairs... » « À partir de notre vailleté... » « Et d'eau... » « D'eau minérale... » « J'essayerai de voir si je peux... » « Faire changer corps sous d'avis... » « À ce propos... » « Mais il avait l'air très... » « Très ancré dans sa décision... » « Rappelez-vous... » « Ne se fera tout... » « Notre but est de survivre... » « Ne prenez pas de risques inconsidérés... » « Ne vous mettez pas en danger... » « Sauf pour une... » « De bonnes raisons... » « Des raisons décisives... » « Et préférez... » « Toujours... » « L'espionnage... » « À la guerre... » « Et à la fin de ses paroles... » « Comme si... » « Ses servantes... » « Indiquaient qu'il en avait terminé... » « Elle commence à piailler... » « Autour... » « Du docteur Hyde... » « Big Jim vous dit... » « Les nuits sont courtes... » « Il ne faut pas traîner... » « Si tout le monde a terminé... » « Je vais devoir y aller... » « Ouais, moi aussi... » « Bonne nuit à tous... » « Bonne nuit... » « Rentrez bien... » « Et à bientôt... » « Elle va y aller Robin » « Vous vous séparez... » « Quelques heures avant l'aube... » « Pour retourner à... » « Vos refuges respectifs... » « Dans vos bandes... » « Ou dans... » « Vos domaines... » « Les Nosferatu reprennent position... » « Et continuent... » « D'espionner... » « D'observer... » « De loin... » « Le déroulement... » « De cette prise de pouvoir... » « Du monde des ténèbres d'Atlantic City... » « Dans l'ombre des gratte-ciels... » « Dans l'ombre des gratte-ciels... » « Il y a un petit atelier... » « De reliure de livres anciens... » « Cet atelier est fermé... » « Depuis... » « Quelques temps maintenant... » « Un ou deux mois peut-être... » « Voire plus... » « Mais dans son sous-sol... » « Quand la nuit tombe... » « Deux Kainites... » « Reprennent connaissance... » « S'anime... » « Pour une nuit plus courte que la veille... » « Il s'agit de Joshua... » « Et de Stan... » « Vous... » « Vous vous éveillez... » « Sur vos lits de camp... » « Dans... » « Le sous-sol... » « De l'atelier... » « Rempli d'ouvrages... » « De manuscrits... » « De documents... » « De livres... » « Vous avez passé... » « Une journée... » « Dans un sommeil sans rêve... » « Vous avez perdu connaissance... » « Et... » « Quand la nuit tombe... » « La gravité... » « S'allège... » « La chape de plomb... » « Disparait... » « Et vous pouvez à nouveau... » « Animer vos corps... » « Pour une nouvelle nuit... » « Vous vous levez... » « Et vous vous préparez... » « Rapidement... » « Vous remettez en place vos vêtements... » « Vous les défroissez... » « Même si vous n'avez pas bougé d'un millimètre... » « Pendant la journée... » « Vous vous préparez... » « À une nouvelle nuit... » « Vous êtes à... » « Un ou deux mètres l'un de l'autre... » « Que faites-vous ? » « Bonsoir, Joshua... » « Bonsoir, Stan... » « On est à l'étroit, ici, quand même... » « Il est urgent qu'on... » « Prouve enfin notre domaine... » « Notre refuge... » « En effet, je n'envisageais pas que cet endroit reste... » « Ou devienne un... » « Un lieu où je puisse accueillir du monde... » « Mais ne t'offense pas... » « Je te remercie, quand même... » « Ça m'est de grande utilité... » « Pas les temps qui courent... » « Dans les premières... » « Dans la première heure de votre réveil... » « Alors que vous êtes en train de réfléchir... » « À un domaine où vous pourrez... » « Décider de... » « Faire... » « Refonctionner... » « Les saviors... » « Joshua, tu reçois un texto... » « Par un cryptage... » « Du logiciel Irrespect... » « De... » « Big Jim... » « Qui te dit qu'il va passer... » « Pour... » « Vous tenir au courant des infos qu'il a eues... » « Il te demande dans le texto... » « Si tu es avec Stan... » « Et... » « Où est-ce qu'il peut vous retrouver ? » « Donc je lui réponds... » « Oui, même en droite la dernière fois... » « D'accord, il te répond... » « Ok, je me mets en route... » « Donc... » « L'un ou l'autre... » « Avez-vous des... » « Des pistes de domaine ? » « Bah... » « Le musée... » « Le musée nous intéresse beaucoup... » « On espérait... » « Il va falloir commencer à se renseigner... » « Enquêter de manière... » « Enquêter ou suivre les responsables... » « Est-ce que l'un de vous a investigation ? » « Oui... » « À un, mais oui... » « D'accord... » « Également à un, oui... » « Ok... » « Donc... » « Je vais demander un test de... » « Resolve plus investigation... » « Pour voir un peu... » « L'aboutissement de l'enquête... » « Sur le musée... » « Euh... » « Est-ce que... » « Vous pouvez donner vos scores de... » « De groupement de dés ? » « Pour ce jet ? » « Moi, ça ferait 3 dés » « Ok... » « Euh... » « Deux résolves... » « Un... » « Et... » « Deux angles... » « Donc... » « Trois aussi dés... » « Donc... » « Je vous propose un jet à chacun... » « Et on va additionner vos succès... » « Euh... » « Pour... » « Pour voir l'efficacité de vos investigations... » « On va dire... » « Indirect... » « À chacun d'entre vous... » « Donc... » « C'est des investigations menées par smartphone... » « Sur le net... » « Et... » « Et... » « Donc... » « Sur le... » « Sur les... » « Les gestionnaires du musée... » « Et sur le musée lui-même... » « Faites votre jet... » « Donc prenez en compte votre hangar pour... » « Votre lancer de dés... » « Et... » « Et... » « Comptez vos succès, s'il vous plaît... » « Il vous faut un succès minimum pour éviter l'échec... » « Bestiel... » « D'abord... » « Comment c'est Stan ? » « Non, d'abord Joshua... » « Ensuite Stan... » « Ok... » « Ouais, c'est... » « Donc... » « Un de hangar... » « Un de hangar... » « Deux en awareness... » « Un en investigation... » « Ça fait un depuis deux... » « Ah, c'est Resolve... » « C'est pas awareness... » « Euh... » « Oui, c'est... » « Resolve... » « Je me suis trompé dans le nom... » « D'accord... » « D'accord... » « Bah... » « Un succès... » « D'accord, un succès... » « Un succès... » Les trois noms des trois gestionnaires principaux du musée sont Kenneth Couch, Fausto Arrivine et Christopher Littleton. Ces trois hommes vivent à trois endroits différents dans Atlantic City. Kenneth Couch vit à Dunton, Fausto Arrivine vit à Pleasantville et Christopher Littleton vit à Vintnor. Les trois sont mariés mais vous n'avez pas plus d'informations sur leur famille. Et concernant le musée, vous trouvez aussi l'Historical Museum d'Atlantic City est géré par 11 personnes. Donc les trois gestionnaires du musée que vous avez, en tout cas, vous avez trouvé leur nom. Il y a un animateur et historien qui est en gestion du musée la journée, enfin en gestion du public. Il y a deux agents d'accueil. Et ensuite, pour ce qui est des agents de surveillance et de sécurité, des agents d'entretien et pour tout ce qui est administration, vous n'avez pas d'informations. Les informations sont gardées pour l'instant plus ou moins confidentielles pour éviter des braquages sur le musée comme il a pu en arriver il y a déjà quelques mois. Je crois qu'au mois de février, le musée s'était fait braquer. Donc maintenant, les informations sont un petit peu plus dissimulées au public. Concernant la personne qui accueille le public et qui s'occupe d'animer les visites. Il s'agit d'une femme. Vous pouvez avoir son nom puisque là, il est accessible au public. Et donc, il s'agit de Zeta Alonzo. Z-E-T-A pour son prénom. Et Alonzo, A-L-O-N-Z-O. Elle a un doctorat en histoire. Période de l'histoire, on va dire qu'elle est spécialisée dans les déplacements de population d'Amérique centrale. Époque des exodes du peuple Pueblo. C'est-à-dire les ancêtres, les descendants des Mayas, des Aztèques, les ancêtres des Amérindiens. Alors, ce n'est pas non plus les descendants des Aztèques. C'est plutôt des Aztèques ou des Mayas. Carrément. Ou des ancêtres même aux Aztèques et aux Mayas. La population Pueblo. Donc, vous trouvez ça sur le net. Et bientôt, Big Jim vous rejoint. Donc, vous l'entendez au dernier moment, descendre dans le sous-sol de l'atelier. À mon avis, on doit être au rez-de-chaussée. Le sous-sol est vraiment quelque chose de petit. Donc, vous l'entendez quand il vous salue et qu'il te demande, il y a un cendrier dans le coin. Ah, bonsoir, Big Jim. Bonsoir. Trouve un récipient ou quelque chose pour lui donner ? Oui. OK. Stan, j'ai fait ma petite enquête sur les activités de Samael. Il s'est installé à Norsfield. Et il gère pas mal d'hommes de main. Mais ce qui m'a surpris, il est installé dans une maison familiale, dans le quartier résidentiel qu'est Norsfield. Ce qui m'a surpris, c'est que, pour gérer tous ces hommes, il les a fait superviser par des Russes. Ils sont tatoués, marqués, de la Bratva. Ils avaient l'air de les superviser et j'ai eu beaucoup de mal à voir leurs activités à l'intérieur de la maison car le domaine est surveillé, si tu vois ce que je veux dire. Le pavillon est surveillé, en fait. Il y a des patrouilles qui surveillent les allées venues à l'extérieur de la maison, les passages des véhicules, des choses comme ça. Il y a des regards aux fenêtres de la maison pour voir ce qui se passe à l'extérieur. Mais j'ai remarqué quelque chose de bizarre. J'en reviens, là, de Norsfield. Et avant que je parte, il y avait un des hommes de main, de Samael, qui venait avec un fast-food. Je me suis dit que ça devait être pour eux. Sauf que c'était, vous savez, ces menus colorés, là, pour enfants. Mon expérience d'enquêteur me dit que ça cache quelque chose. que c'est pas anodin, ce détail. En effet, ça veut impérativement dire qu'il y a des gosses sur place. Exactement. Je me demande s'il n'y a pas du trafic ou de l'esclavage d'enfants. Quelque chose comme ça. Mais ce n'était pas un gros menu. Il n'avait pas l'air surchargé. C'était quelque chose qui venait à compléter. Je parlais d'un menu, s'il y avait... L'idée de l'esclavage me paraît bizarre. On ne nourrit pas ses esclaves à coups de fast-food. C'est vrai. Après, quelque chose y était peut-être caché. Peut-être. Oui, ça peut servir à ça. Dans tous les cas, c'est un petit menteur. Comme nous nous y attendions. Ne sois pas surpris, Joshua. Non, nous en avons juste la preuve. Je pensais aller faire un tour du côté du stadium pour voir où est-ce qu'on est Evan. Oui, merci, Witch. Mais il avait l'air perdu. Et distant. La dernière fois. J'avais surtout peur qu'il fasse une bêtise. C'est pour ça que j'aimerais bien garder un œil. Même si je sais qu'il a les capacités de me sentir et de me semer. Et de t'attaquer, mais fuis-toi également. On pourrait aussi qu'on te parle de notre petit projet annexe sur lequel on travaille en ce moment par rapport à l'idée de nous servir du musée comme domaine. Nous avons quelques noms. Nous aimerions envisager la chose en prenant contrôle sur les humains qui en sont responsables. Vous voulez retourner au Ripley ? Non, je pensais au musée de la Tantique City. Le musée municipal. Ah bon ? Ok, c'est plus grand que le Ripley, mais... Ouais, je sais pas. Déjà que le Ripley, ça ne m'avait pas trop convaincu. Un autre musée ne me convainc pas plus. Qu'est-ce que tu chercherais dans un domaine intéressant ? Oui, aurais-tu une idée ? Un bar, un nightclub, des anciens bureaux, bureaux de détectives privés ou... Ça dépend si vous voulez qu'il y ait du passage ou si vous voulez qu'on soit plutôt au calme. Enfin, cet atelier-là, c'est pas mal. Pas mal. Mais il est pas mal. Il est suffisant pour un point de chute, pas pour se réunir régulièrement. C'est vrai que c'est un peu petit, oui. Une coterie n'y passerait pas, effectivement. Oui, oui, c'est bien. Même s'il y avait du passage trop régulièrement, le voisinage finirait par se poser des questions par ici. Oui, enfin, le voisinage ne me remarquerait pas et je pense que Stan non plus. Si on est prudent. Mais bon, oui, c'est vrai que c'est trop petit pour une bande ou une coterie. Bah écoutez, je vous fais confiance et je m'adapterai à vos décisions et à votre choix. Mais merci de me tenir au courant. Peut-être, connaissez-vous bien les lieux ? À l'époque où Ashley en faisait son domaine, avez-vous peut-être eu l'occasion de le visiter ? Non, le domaine d'Ashley, c'était le Boardwalk Hall. Vous savez, l'espèce d'énorme palais des congrès historiques de la ville d'Atlantic City. Là où il y a tous les concerts, où l'endroit est aménagé parfois en piste de glace ou en piste, ou en terrain de handball, enfin, que sais-je encore. Pour tous les grands événements de la ville officielle, c'était là-bas que ça se passait. Elle était tellement souvent abusée que j'ai cru que c'était son refuge. Non, le Boardwalk Hall, c'est là où elle présidait sa côterie. À l'époque, ça s'appelait le Cercle des Maîtres. Des espèces de harpies de la Camarilla. À l'époque, j'étais avec Joshua au funérarium, dans la côterie des bergers d'Atlantic City. Cette période était tellement plus simple. Pour vous, moi, j'étais dans ce dard immonde, contrôlé par la mafia et la pègre, où les esclaves y passaient tous les jours. Ouais, le Red Heart. Le domaine historique des Ventrue. Oui, comme vous dites. Merci pour toutes ces informations, en tout cas. C'est ta demande qui m'a permis de découvrir tout ça, Stan. T'as bien fait de m'en parler. Mais ton implication dans la côterie me rassure. En ce moment, beaucoup de doutes me viennent en tête et certains comportements ne m'en rassurent pas. Et cet acte me rassure. Je t'en remercie pour cela. Je tiens à vous préciser que... Je ne veux plus qu'on parle de Mackie. Et je ne veux pas non plus que vous me demandiez d'y remettre les pieds pour l'instant. C'est noté. Au moment où nous passerons à l'acte, nous te proposerons de nous accompagner. Nous comprendrons si tu ne réponds même pas à cette invitation. Et nous ne t'en tiendrons pas à rigueur. Alors vous pourrez compter sur moi pour tout ce qui n'a pas rapport à Mackie. Même à mes frères de clan, je n'ai pas voulu leur en parler. Ce n'est pas contre vous du tout. On peut se comprendre. Peut-être pourrais-tu nous aider à obtenir des informations sur les responsables du musée de la Atlantic City ? Oui. Si c'est votre cible, je peux faire ça. Du moins pour étudier la cible. On ne s'arrête pas. Très bien. Mais je me... Ce sera du temps que je ne pourrai pas consacrer à Evan. Renseigne-toi sur vérifier comment on va Evan est une priorité. Compléter notre enquête est secondaire. Il faut d'abord s'occuper des nôtres. Je crois que j'ai pas mal de choses à faire. Je vais vous laisser. Merci beaucoup. Soyez prudents. Les nuits sont courtes. Et ils quittent ensuite l'atelier après vous avoir salué l'un et l'autre. Merci. Merci. que de nouvelles. Vous entendez de petits craquements de bois autour de vous. Je me disais bien qu'il y avait un truc bizarre. Mais Stan, que de nouvelles ? L'atelier est silencieux. Que voulez-vous faire ? Joshua, devons-nous peut-être attacter Samael ? Il faudrait que nous fournissions assez rapidement mon arme. Même si nous n'attaquons pas tout de suite, elle pourrait commettre et faire le premier pas. récupérer ça avant qu'il se retourne d'une manière ou d'une autre et que cet engagement ne tienne plus. Il faudra par contre prendre quelques précautions sur la manière dont on le rencontrera. Il doit bien entendu ne pas connaître l'existence de ce lieu. Et nous devons faire en sorte qu'il ne sache pas que nous avons acquis quelques informations sur lui. Pas encore, non. Je serais d'avis de faire une bonne figure et se contenter de sourire et de l'écouter. Il fera une erreur de lui-même dans son discours. Très bien. Joshua, je crois que tu peux... Tu as le numéro de Samael. Tu peux le joindre, je crois. En fait, il ne m'a pas donné la dernière fois quand on l'a vu. Je ne crois pas qu'il m'ait donné son nouveau numéro. Je vérifie. Ok, vérifie. Il donnait sa carte à tout le monde. Oui, mais la dernière fois... Justement, j'avais une carte. J'avais sa carte, mais depuis, il a dit qu'il avait changé de numéro. machin. La dernière fois, on l'a contacté en passant par Joe quand on l'a vu. Mais je ne me souviens pas qu'il ait récupéré d'avoir récupéré son numéro. Du coup, je ne l'ai pas noté. Ok. Tu as quand même le numéro de Joe, non ? Oui, j'ai le numéro de Joe. Donc, vous voulez chercher à contacter Samael via Joe. Oui. Donc, Joe va faire l'intermédiaire, mais quel lieu ? Est-ce qu'on connaît un petit parc suffisamment sombre dans le centre ? Ou dans le genre ombre des gratte-ciels ? Que ça reste lui donner un rendez-vous chez nous ? C'est pas mon territoire ? Il y a Venise Park. Ben, Venise Park, ça ira. C'est peut-être pas génial Venise Park. Il y a d'autres petits parcs dans le centre-ville. Ben oui, je pensais à quelque chose de plus petit, mais bon, c'est... Ben... Je n'aurais pas à lire. Je vous affiche la carte du centre-ville, si vous voulez. Ensuite, le parc est juste au-dessus de l'ancien refuge. là où Stan avait agressé un père de famille. Ah oui. Ou du côté du Bronze Memorial Park, par exemple, ce genre de choses. Ben, je crois que c'est ce parc-là où... Ouais, c'est ce parc-là. Où Stan est... Ouais, c'est ça, le Bronze Memorial Park. Ben, vous pouvez donner... En fait, quand j'ai dit ces petits parcs, j'envisageais vraiment des tout petits trucs, ce genre de trucs qui ne sont pas sur une carte à cette échelle-là. quoi ? En fait, il y a les lagunes tout autour, donc il n'y a pas trop besoin de parcs dans le downtown d'Atlantic City. Et tous les parcs sont indiqués là sur la carte, donc il n'y en a que trois dans le downtown. Vu que c'est la campagne tout autour... Très très bien. Il y en a quatre, pardon. Cinq avec Venice Park tout au nord. Ah, il y a le Kennedy Plaza et le Brighton Park en plus. Donc voilà, le Bronze Memorial Park peut servir. C'est en plein centre-ville. Et vous êtes en plus à la bordure de la zone touristique. Vous voyez ? Oui, oui, je vous voulais. Oui, oui, c'est bon. C'est pas loin de l'atelier. Très bien. Donc, tu contactes Joe, Joshua, et Joe te répond et quand tu demandes un rendez-vous à transmettre à Samael, il te dit qu'il va le faire sans poser de questions. Donc, quelques heures plus tard, Joe te dit que le message a été transmis et que Samael va vous rappeler. Alors, c'est même pas quelques heures plus tard, c'est genre une heure plus tard. Joe te dit, Joshua, qu'il va te rappeler sur ton téléphone. vous patientez encore quelques minutes, Stan et Joshua. Je ne sais pas pendant cette heure si vous avez voulu faire quelque chose de précis à l'atelier ou si vous vous êtes séparés ou si vous restez à patienter. Stan va lire encore son bouquin de latin en patientant parce qu'il n'a rien d'autre à faire pour l'instant. D'accord. Joshua va continuer ses lectures, c'est parfait. il n'a pas eu beaucoup de temps à lire ces derniers temps. Très bien. Donc, le smartphone de Joshua sonne et donc Samael est à l'autre bout du fil. Allo, oui ? Oui, allo, il paraît que vous voulez me contacter ? Oui, nous étions entendu sur le fait de passer par Joe pour vous contacter par rapport à la commande que nous avions passée. Effectivement, j'ai mis en œuvre ce que vous demandiez et dans quelques jours ou quelques nuits, je devrais obtenir ce que vous voulez. Évidemment, je récris une contrepartie. avez-vous une idée fixe de ce que vous réclamez ? Eh bien, peut-être pas et encore exactement. Nous pourrions peut-être nous rencontrer pour en discuter de 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 Très bien. Quand seriez-vous disponible ? Eh bien, je pense que pour le moment, pour le reste de cette nuit, je suis plus ou moins disponible. Connaissez-vous le Brond Memorial Park ? J'ai sûrement dû voir le voir passer sur une carte ou un GPS. Pourquoi ? Car c'est un lieu de rendez-vous que je vous propose. Eh bien, je suis peu adepte des rendez-vous dans les parcs, mais pourquoi pas ? Cela vous fera prendre l'air. On se dit dans deux heures. Ou bien, dans deux heures. Ça devrait être bon pour moi. Soit, alors nous serons là dans deux heures. Joshua, tu reçois un texto de Corso qui te dit les Bloodshelters ont rendez-vous avec le gang de sang dans Downtown. Pouvez-vous intervenir pour appuyer une attaque contre eux ? Point d'interrogation. Je vais répondre. Je vous avais prévenu d'y aller doucement. Il va falloir réunir tout le monde. Il te répond. On a une opportunité, mais c'est maintenant. Impossible. Il répond noté. Est-ce que tu tiens au courant, Stan, de cet échange de texto ? Oui, immédiatement. D'accord. Comment ça, une opportunité ? Je ne sais pas, mais ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut pas rameter les syndicats dans l'instant. Oui, il faut que tout le monde soit là. Nous sommes trop affaiblis pour frapper à si peu. À l'occasion, on se rébelle, bordel. Oui, mais nous n'avons pas le droit de nous louper. Nos vies, on va en dépendre. quand ça semble être très motivé, il faudra presser le mouvement là-dessus qu'il ne fasse pas de mi-tour. Nous tiendrons prêt. Mais le moment, effectivement, n'est pas venu. Si tout le monde ne peut se réunir. est-ce que vous avez des actions à entreprendre ? Envoyer un autre texto pour proposer une rencontre à Corso pour plus d'explications. D'accord. Tu envoies ton texto mais tu n'as pas de réponse. Immédiate. Oui, je m'en doute que de son côté aussi, ça imposera de fixer un moment machin truc et donc ça le pousse à repousser son attaque. Est-ce que vous avez des actions à faire avant la paire d'heure et le rendez-vous avec Samael au Bronze Memorial Park ? Qu'est-ce que vous voulez faire ? Vous restez lire sagement ? J'espère bien un message à Evan. Oui. Déjà voir s'il répond et s'il répond j'aurais bien aimé qu'il soit ne serait-ce que lui soit présent je me méfie de Samael. Donc j'envoie juste un message demander des nouvelles et s'il répond je lui demande de nous accompagner à un rendez-vous. Donc tu envoies un texto ? J'envoie un premier texto à Evan mais sur le premier je lui demande juste comment il va. Donc sa réponse c'est ? Il répond rapidement et s'il répond rapidement et de manière positive je lui proposerai de nous accompagner. Sa réponse est fucking fool Lucille est broken. Ok. Donc je le laisse dans son délire. Il faudrait lui trouver une autre batte. S'il faudrait le mettre au milieu d'un cajot de batte pour qu'il s'en trouve une auquel il puisse s'attacher. une batte de musée. Ah oui. Oui une batte de musée. Une batte avec une âme comme la sienne apparemment déchue. Est-ce que vous voulez faire des choses pendant les deux heures ? Non là pour moins de deux heures on aura un peu sous. Non pas le temps. Est-ce que vous quittez l'atelier ? Oui. Oui on peut commencer. Vous restez au musée ? A l'atelier ? Non bah on tourne un peu dans le centre-ville et se rapproche du bronze funeral memorial machin parc dans les deux heures qui suivent. Le bronze memorial parc vous y allez à pied ? On n'est pas très loin a priori ? Non vous n'êtes pas très loin. C'est entre 5 et 10 minutes à pied de l'endroit. Oui vu qu'il n'a pas ce qu'on a commandé on peut y aller à pied. Mais vous avez deux heures. Ça vous prend 10 minutes si vous ne marchez pas vite pour y aller. Vous ne voulez pas faire autre chose en attendant ? En même temps on a un intervalle de deux heures on ne va pas faire grand chose en deux heures. Très bien. Les deux heures passent alors. et vous vous retrouvez les premiers au bronze memorial memorial park. Vous êtes armés tous les deux ? Non. Juste écoute pour moi. D'accord. Vous voyez quelques voitures de police passer dans la circulation mais rien de dangereux. Vous voyez aussi des journaux des derniers jours qui parlent des actions de la police et du FBI sur la ville pour purger Atlantic City de sa corruption de sa de sa pègre et de sa dette de sa faillite aussi bien sociale qu'économique. Je vais prendre un jour histoire d'avoir quelque chose à lire en patiente. Cet été 2019 est primordial voire vital pour que la ville se relève enfin de cette situation dans laquelle elle s'enterre un peu plus chaque jour. Voilà comme c'est écrit un peu dans l'article du journal. Et bientôt l'heure arrive. Vous vous placez où dans le parc au milieu ? Près de l'entrée principale. Il y a deux entrées principales opposées l'une à l'autre. Et il y a des entrées secondaires. Au milieu alors. Je serai au milieu du parc. Ok. donc c'est une ère de jeu pour famille pour enfants et il y a quelques tables qui peuvent servir à des tables de pique-nique qui ne sont pas utilisées par des délinquants. Le parc est plutôt calme ce soir. L'air de jeu est déserté et au loin vous devinez des couples d'amoureux passés ou des joggeurs. Samuel es-tu accompagné quand tu entres dans le parc ? ta voiture a été garée et veux-tu partir seul ou l'un de tes hommes ou plusieurs enfin tes deux hommes peuvent t'accompagner à toi de me dire ? Non je vais garder un homme en tant que chauffeur et je vais y aller avec un garde du corps. Oui d'accord. Très bien. Vous avancez dans le parc toi et ton garde du corps et au milieu du parc tu vois cette zone pour enfants désertée et tu vois deux silhouettes dont l'une des deux porte des lunettes avec l'éclat de la lune dans les verts. Tu reconnais bientôt Joshua et Stan à une dizaine de mètres de toi et de ton garde du corps. Ton garde du corps se met un peu devant toi pour être sûr qu'il ne t'arrive rien et il s'avance le premier. arrivé à trois mètres à peu près de Stan et de Joshua il se tourne vers toi te fait un petit signe de tête et commence à faire le tour du jardin de jeu pour enfants pour vérifier qu'il n'y a personne aux alentours. Si tu veux Samael tu peux profiter de ce moment là pour te rapprocher à un mètre de Joshua et de Stan. Oui oui je vais me rapprocher un sourire aux lèvres. Bien le bonsoir monsieur il est fort plaisant de vous voir. Est-ce que Bonsoir. Est-ce que vous avez des détails physiques différents de d'habitude qui pourraient attirer l'attention sur vos personnages ? Pas spécialement non. En tout cas pour Stan. Du tout Samael est habillé normalement toujours aussi bien coiffé qu'à son habitude. Très bien. Donc vous vous saluez un peu du modé de Joshua mais ça c'est pareil c'est tout comme tout le temps. D'accord. Vous vous saluez ? Bonsoir Samael tu es ponctuel très bien et bien je pense qu'avec tous les rendez-vous que j'ai il faut que je sois perpétré à la seconde près sinon je pourrais être en retard à chaque rendez-vous. Si vous ne réussissez pas de branche vous en sortirez peut-être comme gardien de gare. ça a l'air que j'y ai déjà pensé mais je n'aime pas beaucoup le bruit des trains. Il était mieux de se voir de visu plutôt qu'à travers les téléphones qui sont si dangereux par les temps qui courent. Effectivement et c'est toujours plus plaisant de voir les gens sourire quand nous faisons de bonnes affaires. Avez-vous eu des nouvelles concernant la famille d'Alec Harper des événements qui lui ont lieu ? Du tout je suis toujours en pleine enquête pour retrouver qui a fait ça et qui se fait appeler Sam. J'ai quelques pistes cependant. N'hésitez pas comme je vous ai dit la dernière fois à m'en faire part et m'appeler si vous voulez que je vienne vous aider. Évidemment mais pour le moment rien de concret au point de vous déranger. Et Sam s'acoquinant avec la Bratva il ne doit pas y en avoir tant que ça en ville. Ton garde de corps revient vers toi Samael et te dit la zone est sécurisée monsieur. Rien à signaler. Bien vous pouvez aller vous mettre à l'entrée du parc pour nous laisser discuter en privé oui monsieur donc il s'écarte mais comme vous disiez effectivement il n'y a pas beaucoup de Sam qui s'acoquine avec la Bratva même selon mes informations aucun. C'est sûrement un nom d'emprunt qu'il a pris pour cette opération. Comme quoi votre enquête a enquêté déjà a avancé déjà vous avez eu d'autres éléments intéressants ? Du tout comme je vous disais rien de bien concret pour le moment. vous avez pu vous garantir qu'aucun Sam n'était en ville aucun Sam en ville ne pouvait s'acoquiner avec la Bratva c'est déjà une information intéressante. Eh bien sachez qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui s'acoquine avec la Bratva nous à part pour quelques affaires minimes. Je vous propose un test un jet de dé pour voir si l'enquête de Samael a l'air concluante. Donc Samael je te demande un test de charisme plus persuasion et Joshua et Stan chacun vous aurez le droit à un test d'intelligence plus insight. D'accord donc de mon côté ça fait 5 avec 2 de hunger. 2 de hunger d'accord 2D puis 3D vas-y fais ton jet. 4 succès donc Joshua fais ton jet intelligence plus insight et combien as-tu à un hunger ? Intelligence 3 insight 2 j'ai 1 de hunger donc 1D puis 4D je peux utiliser un point de volonté pour relancer 2D oui ça fait 5 succès 4 4 oui c'est un 2 t'es à 4 succès très bien et Stan intelligence 2 insight 1 hunger 2 ok ok 2D puis 1D un succès un seul succès ok donc Stan tu penses qu'il a fait le même effort d'enquête que 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 Big Jim a pu faire sur ta demande et et toi Joshua tu penses qu'il essaie de vous bluffer et qu'il n'a pas fait d'enquête et toi Samuel tu penses utiliser avoir utilisé les bons mots pour les convaincre que bah tu n'as pas trouvé de trace de piste de ce Sam qui qui a commandité l'attaque sur la famille Harper le parc est calme vous pouvez continuer votre conversation si vous le désirez ou alors passer à un autre sujet ou vous quitter et vous de votre côté avez-vous obtenu des informations sur ce ville usurpateur non rien de probant rien il semblerait qu'il soit doué pour se dissimuler effectivement si je peux me permettre une suggestion sur laquelle nous pourrions coopérer à ce sujet je serais peut-être d'essayer de ne pas retrouver la tête pensante mais retrouver les laquais qui ont perpétré cette action quelle bonne idée les interrogés ils seront ils seront intéressés il serait intéressant de les interroger le commanditaire et l'exécuteur est peut-être la même personne qu'est-ce qu'il vous faut penser qu'ils sont plusieurs et bien de ce que j'ai pu découvrir et de ce que j'ai pu entendre une seule personne aurait eu beaucoup de mal à faire de tels dégâts et aussi rapidement selon mes informations on termine désolé selon mes informations venant d'un contact dans la police ça s'est passé assez rapidement vu les appels et l'arrivée des patrouilles et de ce que j'ai pu comprendre il y avait des gens armés dans les deux camps en parlant de dégâts Joshua m'a dit que concernant les arbres vous pourrez les fournir dans peu de temps effectivement j'ai un autre contact dans la police et dans quelques réseaux criminels qui pourraient m'obtenir deux grosses boîtes à chaussures de grenades flash comme vous vouliez j'espère que ça vous suffira amplement amplement très bonne nouvelle et Joshua m'a dit qu'il y avait un prix que vous n'aviez pas fixé et bien nous pourrions discuter je vous propose ce service contre un autre service je rappelle que dans dans les boîtes à chaussures il y avait l'équivalent d'à peu près six grenades flash possibles à stocker donc deux boîtes à chaussures c'est l'équivalent d'une douzaine de grenades flash pour l'idée du prix tu te rappelles à peu près les prix que je t'avais donné pour les grenades flash oui ok voyez-vous j'ai quelques problèmes avec certains réseaux criminels et j'aimerais retrouver certaines personnes aussi soit dit en passant étant donné le prix de vos demandes et la complexité pour en obtenir j'espère que vous pouvez m'aider avec ces deux tâches si cela n'applique pas de les éliminer pourquoi pas il se trouve que peut-être le réseau criminel y aura quelques litres de sang qui va couler mais pour retrouver certaines personnes normalement il n'y aura aucun blessé alors sachez que vous n'êtes pas le seul fournisseur de grenades dans cette ville donc si le prix est trop cher nous pouvons très bien aller voir ailleurs vous savez je suis un homme d'affaires avant d'être avec Aini je suis ouvert à toutes les négociations qu'en penses tu Joshua c'est bon de son net oui comme je vous l'ai dit si nous ne devons exécuter personne vous pouvez compter sur nous de plus Samael sait que notre objectif à nous est la sérénité du centre ville je pense qu'il ne nous demanderait pas quelque chose dont il sait pertinemment que ça plongerait la ville dans une nouvelle guerre des gangs évidemment comme je l'ai précisé à mon arrivée en ville mon objectif est d'instaurer une paix durable et éviter toutes altercations entre gang ou cartel ou même mafia mais si l'affrontement avec des gens armés vous déplaît j'ai peut-être une autre offre pour la remplacer enfin si cela vous intéresse vous connaissez nos conditions nous vous suivrons pour le reste proposez toujours et bien je suis là quand j'ai participé à votre mission de sauvetage pour sauver votre amie crucifiée vous avez précisé vous avez parlé de la compagne de Dimitrov n'est-ce pas oui voyez-vous je cherche à comme tout bon à faire du mal à ce cher Dimitrov et il serait bon de savoir où sa compagne se trouve malheureux je ne partagerai aucune information à ce sujet vous comprendrez que ces informations rentrent dans le cadre d'un accord déjà formulé et il serait déplacé de rompre ce cet accord vous doutez bien que si j'avais une information qui vous est chère vous n'accepteriez pas que je la divulgue bien évidemment je comprends totalement ce n'était que une question de confort de savoir où elle se trouvait mais tant pis je ferai sans et bien disons que le deuxième service que je vous demanderai ne sera aucune aide tertiaire dans tes activités contre la bradeva ça vous ira ça me paraît bien 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 et bien je vais tout d'abord vous donner les informations que j'ai sur la personne à retrouver je sors un carnet de ma besoce ouais au loin un jogger passe mais ne peut pas vous entendre bien voyez-vous j'ai il y a quelques temps tout de même eu des problèmes avec mon ami fides je ne me souviens pas si vous l'avez déjà rencontré il vous avait accompagné lors d'une visite que vous avez faite au musée ah oui effectivement voyez-vous j'ai malheureusement perdu sa trace étant donné qu'un autre kent que moi ou que vous je l'espère s'est fait un plaisir de le faire rejoindre notre grande famille et malheureusement il se trouve que j'ai par la suite appris que cette personne ne s'était absolument pas occupée de lui et c'était tout de même servi sur l'un de mes collaborateurs si je puis dire ce qui m'affecte beaucoup et malheureusement il a ils ont raté sa transition il est à mi chemin si vous voyez ce que je veux dire je suppose oui j'aimerais le retrouver pour l'aider et étonné que je suis un homme très occupé vous pourriez peut-être accomplir cette tâche à ma place avez-vous des indications sur son dernier lieu où il a pu être vu et bien la dernière fois que j'ai eu des nouvelles de lui ça venait de la bouche d'un autre sans clair donc je suppose qu'il est encore avec eux enfin je l'espère vous comptez en rendre visite au centre clair nous pourrons voir à ce moment-là si nous nous le trouverons là-bas bien évidemment je compte sur votre sur votre aide et ne le blessez pas il est très précieux à mes yeux vous dites qu'il a été infanté pardon et qu'il a été infanté effectivement par un kainit qui m'est inconnu et je l'ai retrouvé vide de son sang il était très étrange au moment de sa disons de sa découverte j'ai comme l'impression qu'il a été étreint par enfin en tout cas après sa mort étant donné qu'il dégage je suppose encore une odeur de putrefaction et malheureusement son état l'a légèrement chamboulé et il est persuadé que c'est moi qui lui ai fait ses dégâts en tout cas c'est un mystère et c'est un les deux mystères m'intéressent je il faudra le coup de trouver des réponses effectivement nous ferons mieux pour le ramener en un seul morceau et évidemment toujours en vie nous essaierons parfait alors avez-vous un nouveau numéro pour vous joindre il a été difficile ces derniers temps de transmettre un message effectivement il est contraignant que vous utilisiez Joe pour me contacter vous auriez un morceau de papier et un stylo je te tends mon bloc-notes bien alors je vais y inscrire mon numéro donc Joshua tu as le numéro sur ton bloc-notes pour rejoindre Samaël ok je donne son numéro ce sera plus pratique la dernière fois déjà Joe semblait mécontent quand vous avez dit que nous devrions repasser par lui il est plus simple de faire comme ça effectivement Joe n'aime pas trop servir d'intermédiaire et j'avoue que je n'aime pas trop non plus il a tendance à mal interpréter les informations et je dois bien souvent déconner ce qu'il dit le temps passe vous allez bientôt devoir vous séparer avant que je parte auriez-vous d'autres demandes à formuler au loin un chien errant sûrement hurle à la lune non les armes suffisent et l'enquête reste une priorité ce sont les seules requêtes que j'ai personnellement de notre côté nous essaierons de retrouver votre suivant bien parfait alors nous nous entendons sur ce point je vous contacterai dès que j'aurai vos armes faisons ainsi à très bientôt à très bientôt à vous deux passer une bonne famille très bien vous vous séparez et vous retournez à Samaël tu rejoins ton garde du corps et tu retournes à ta voiture et quant à à Joshua et Stan vous repartez à pied le long de de la route dans les rues de 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 non rien du tout il cache il dissimule ou non je pourrais dire quelque part la mission qui nous propose m'intéresse car son fidèle sera peut-être des informations et sera peut-être plus disposé à partager les informations sur Samaël et nous comptions aller voir les centres clairs tout est lié tout est lié réussir à récupérer le fidèle vivant pour suffisamment suffisamment en bon état pour l'interroger nous préviendrons nos alliés j'essaierai de m'en charger moi-même il y a aussi j'ai aussi remarqué quelques incohérences par rapport au le le groupe de le groupe d'Obsécone avec Corso pourquoi 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 vient-il nous demander à nous des informations qu'apparemment d'autres alliés qu'il a refusent de lui partager Corso refusait même de nous dire qu'il connaissait Samaël ce qui voudrait dire qu'aux yeux de Corso ils sont bons alliés mais par contre ils ne partagent pas des informations comme qui est sur le propre domaine il y a il y a quelque chose qu'on ne sait pas derrière comme d'habitude des intrigues qui se trame dans l'ombre je suis là de tout ça il faut voir ça comme une énigme a percé à jour la nuit avance et Joshua et Stan décident de de se focaliser sur les trois gestionnaires de l'Historical Museum d'Atlantic City donc il y a trois noms et vous n'êtes que deux et les trois cibles habitent à trois endroits différents de la ville il y en a un à Danton il y en a un à Pleasantville et le troisième est à Ventnor comment vous y prenez-vous est-ce que je dois vous rappeler leur nom je vais vous afficher les noms je vais vous afficher comme ça ça va être plus simple puis vous allez avoir aussi leurs photos on va dire que vous avez trouvé ça dans vos recherches sur le net de la ville ... 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